L'Union pour préparer la COP 23, c'est une réunion parlementaire. Elle a regroupé les parlements africains, l'Union parlement africain, l'Union pan-africain, pour justement essayer de voir et de discuter quel est le rôle des parlements africains dans ce processus de négociation au niveau de la COP 23. Elle a été articulée sur l'axe législatif, c'est-à-dire la mise à niveau des textes sur la question de mise en place de politiques publiques pour le développement durable et aussi pour le rôle du parlement africain en général dans ce processus via l'Union interparlementaire qui a organisé hier même une réunion dans ce cadre. Bien sûr, pour nous, en tant que parlementaires marocains, c'est un grand honneur de voir la déclaration de rabat qui a organisé justement cet atelier qui va être remise aujourd'hui même à la nouvelle présidence de la COP 23 et ça montre encore une fois le rôle du Maroc, que ce soit au niveau de l'organisation de la COP 22 à Marrakech ou bien l'activité dynamique des parlementaires, des élus locaux, des présidents d'associations de la société civile et des secteurs privés. Donc nous sommes là pour montrer aussi cette dynamique marocaine dans ce processus de développement durable au niveau international. S'il vous plaît, un petit mot sur le contenu de la déclaration de rabat ? Bien sûr, la déclaration, il insiste sur le fait qu'il faut impliquer les parlementaires dans ce processus de négociation via l'Union interparlementaire. De l'autre côté, de mettre à jour les législations et les textes qu'il faut, bien sûr en fonction de ce qui se passe au niveau international et principalement de faire face à la question du financement et de prendre en charge toute cette préoccupation des élus au niveau de cette taxe qui est l'agenda de l'action qui est en parallèle avec celui de négociation que peut mettre les gouvernements. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, M. Njavillis. Heureusement pour nous et nous tous, j'ai mon collègue frère, président du Parlement africain, pan-africain qu'elle a. Vous savez, je suis mandataire par l'Union parlementaire africaine pour remettre la déclaration de rabat à son excellence, M. le président du COP 23. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique confronte avec des défis très importants. Et surtout, il y a un dérèglement des effets climatiques de nos différents pays. Et l'Afrique contribue au moins de 4% pour les effets riscères. Donc, pour cela, il faut quand même prévenir. Nous avons signé tellement d'accords en ce moment, il faut passer aux actions. Ce sont ces actions-là que nous avons pu discuter à rabat et nous avons sorti une position commune où il y avait tous les parlements subrégionnaires qui, quand même, ont donné leurs opinions. Et aujourd'hui, nous avons une déclaration très importante pour notre pays, pour nos différents pays, qu'on appelle la déclaration de rabat, qui nous soumettrons bientôt, aujourd'hui encore, à M. le président du COP 23, ensemble avec mon frère du Parlement pan-africain. Un petit concentré sur le contenu de cette déclaration, s'il vous plaît ? C'est ça que je viens de dire. Il y a non seulement les effets de la pauvreté, il y a aussi ce qui nous concerne, nous les Africains, nous produisons, nous consommons, mais cette production aujourd'hui, ça baisse à cause des effets climatiques. Il y a la famille, il y a la pauvreté, il y a l'immigration, il y a les aspects du terrorisme qui sont dus à l'immigration climatique. Qui sont dus à l'immigration climatique. Nous pensons que tous ces problématiques s'y trouvent dans la déclaration de rabat. Et vous avez bon espoir que ça aboutisse à quelque chose ? Nous avons beaucoup d'espoir. Et nous sommes très fiers de cette déclaration. Nous pensons que nos chefs d'État, nos parlementaires, sa majesté, tous les gens sont impliqués dans cette déclaration. Il faut que la communauté internationale aujourd'hui fasse le nécessaire. Et qui s'engage, ces engagements depuis le COP 21 à Paris, COP vendu à Marrakech, aujourd'hui COP 23, il faut quand même que le fonds soit trouvé pour l'application des actions que nous avons quand même dans cette déclaration que nous pensons très importantes.